bonjour à tous les amis c'est les stats 25 content de vous retrouver aujourd'hui sur le jeu de disney du milite valley avec des news qui viennent juste de tomber sur les développeurs sur leur compte twitter concernant l'arrivée du prochain contenu en mise à jour à savoir la balance qui avait été dévoilée avec l'arrivée de l'univers de toy story mais aussi le personnage de scar dans le roi lion donc sachez que pour le moment les développeurs ont dit qu'ils n'avaient pas une date précise à nous dévoiler sauf qu'ils disent que apparemment la mise à jour n'arriverait pas avant au moins trois semaines donc comptez au moins trois semaines avant avant de pas enfin pas avant avoir de nouvelles vraiment bien précises dessus mais ils ont ajouté petit bonus qu'ils ont dévoilé sur leur compte twitter c'est qu'il y aurait une amélioration pour le mode photo à savoir qu'il y aurait aussi des nouvelles poses pour son avatar donc ça peut être toujours sympa pour ceux qui aiment bien prendre des photos avec leur personnage de disney voilà ce concernant la mise à jour du contenu qui doit arriver mais il ya aussi des patchs qui vont arriver par la suite durant les semaines donc il y en a plusieurs patchs qui vont arriver pas tout d'un seul coup apparemment ça arrivera en voire des des pertes de niveau de l'avancement du jeu les récompenses du pack fondateur manquante apparemment il y en a ils n'arrivent pas du tout à récupérer leurs récompenses les plantages de consoles alors moi j'ai de la chance je joue sur ma ps5 j'ai pas de plantage je croise les doigts mais apparemment il n'a pas mal qui ont des plantages de consoles alors j'avais vu aussi sur compte twitter il y en avait j'ai vu une personne qui avait qui avait plus de 76 heures de jeu à peu près l'équivalent de moi actuellement et apparemment il a dû il a perdu toute sa sauvegarde donc je suis vraiment d'accord pour lui et pour ceux à qui ça arrive donc apparemment ils vont essayer d'y remédier alors correction aussi qui vont arriver optimisation sur la ps4 une quarantaine oui c'est ça une quarantaine de problèmes vont être résolus qui ont été détectés et qui remercie nous évidemment de les prévenir des bugs donc optimisation de la ps4 qui va arriver effet visuel à la foudre alors quête impossible à récupérer l'ampoule donc ça je suis bientôt sur la quête c'est wally normalement il ya une quête là dessus je crois de mémoire la quête objet bloqué dans le comptoir du magasin changer la distorsion audio l'appui qui n'arrose pas les cultures et bien plus encore qu'ils viennent juste de nous dire donc voilà en gros ce que les développeurs viennent juste de nous dire qui qui va arriver ces jours-ci donc évidemment il ya une quarantaine de bugs qu'ils ont détecté ça va pas arriver en un seul bug en un seul patch ils vont développer plus d'un qui vont arriver sur toutes les consoles donc attendez vous ces jours-ci à recevoir des patchs donc c'est pour ça moi je crois je vous dis aussi n'hésitez pas de comment dire ne recommencez pas tout le jeu parce que vous avez un problème de quête etc normalement le patch devrait résoudre le problème sans casser la sauvegarde enfin en espérant ne pas casser la sauvegarde si c'est le cas malheureusement vous serez obligé de tout recommencer le jeu mais pour le moment attendez les patchs avant de faire quoi que ce soit si vous débloqué dans une quête ça se débloque pas etc attendez les patchs vaut mieux réagir comme ça en tout cas voilà sur ce que voilà tout ce que je peux vous dire en tout cas c'est des news qui viennent juste d'arriver il ya quelques heures actuellement à l'heure où je vais essayer de poster la vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura renseigné un peu sur les prochaines mises à jour et suite du jeu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner c'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures avec moi ciao ciao